alors là chapeau j'aurais pas mis un copec sur les chances du racing club de lance de remporter cette victoire sur arsenal à bollard d'abord parce que tout le monde le fait le début de saison du racing a été extrêmement difficile et même les deux dernières victoires en championnat contre toulouse et à strasbourg n'étaient pas non plus ébourissante mais là la magie de la ligue des champions la magie d'une ambiance évidemment invraisemblable ont fait qu'on a retrouvé le lance de l'année dernière avec les exactement les mêmes qualités d'abord une assise défensive fantastique avec un brisant bas magnifique un dans de saut de classe mondiale des joueurs qui travaillent intelligemment milieu des joueurs qui se replacent des joueurs qui pressent des joueurs qui agressent dans le bon sens du terme qui mettent du rythme et c'est quand même extrêmement étonnant que les anglais d'arsenal qui sont quand même habitués à jouer en première ligne aient été à ce point là perturbés par le rythme qu'ont su mettre les nordistes pendant 90 minutes sans quasiment de temps faible si ce n'est peut-être les entre la dixième et la vingtième minute lorsqu'ils ont encaissé le le premier but gabriel jésus sur un ballon perdu par thomasson et une bonne passe de sacca mais derrière les lançois ont toujours réussi à sortir la balle avec avec intelligence et surtout à jouer les les coups à fond ils n'en ont pas eu cinquante mille ils en ont eu quatre ou cinq ce qui est déjà énorme contre une équipe de ce niveau l'égalisation sur cette passe de l'extérieur du pied gauche de wailly et cette frappe enroulée sublime de thomasson a déjà mis avait déjà mis le bolart en extase et que dire de 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 l'action de du but de wailly sur le débordement du toujours excellent frankowski voilà après on peut rentrer dans les dans des détails tactiques dire que j'étais pas super fan du 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 double pivot d'art état où zymchenko jouait milieu avec la balle et les pistes ton gauche sans la balle et quand tu demandes à un joueur d'être à deux postes en même temps mais il ya de grandes chances que un coup sur deux il soit pas dans le poste où l'équipe a besoin de lui bien sûr la possession de balle a été pour arsenal bien sûr ils ont eu des occasions samba a fait un un arrêt phénoménal sur la tête de je sais plus comment il s'appelle la miatsu peut-être l'abonner rectifier de lui même mais mais vraiment c'est une victoire d'abord amplement mérité et puis c'est c'est une victoire qui 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 permet à à cette équipe de lance même si c'est anecdotique mais non au bout de deux matchs ils sont leaders de leur groupe donc eh ben lance se prend avoir de l'ambition dans ce dans ce groupe de ligue des champions et c'est une une magnifique surprise pour pour eux évidemment mais aussi pour tout le football français qui a grand besoin de deux points pour l'indice ufa et puis au delà de ces calculs d'apothicaires le foot français a besoin de fierté le foot français a besoin de plaisir le bout de le foot français a besoin d'équipe qui gagne surtout quand tu joues contre une équipe qui a fini deuxième du meilleur championnat du monde et qui était encore une fois je le rappelle un vaincu et qui n'avait pas encaissé le moindre but à l'extérieur cette cette saison en ayant gagné tous ces matchs donc c'est une performance magique dans une ambiance exceptionnelle et vraiment bravo l'en soit c'était un un très très bon et un très joli moment de football voilà demain on continue notre spécial france angleterre avec new corso psg et puis jeudi les autres équipes européennes samedi championnat dimanche championnat lundi face à pierrot et après on soufflera jusqu'à vendredi avec le retour de nos amis les bleus je vous embrasse à demain le pouce on s'abonne bye bye